Nous revoilà pour un tout nouvel épisode de What's Up Korea. Une affaire, ma foi, qui est tirée tout droit d'un drama. On pourrait le croire parce que ça arrive tellement. Et quand ça arrive, on n'y croit pas. On est en train de se dire, mais c'est pas possible. Est-ce que vraiment c'est la vie qui a inspiré les dramas ou le contraire ? Nous avons quatre adolescentes qui ont agressé une fille mongole pendant plus de six heures avec les mains et les jambes attachées. Des collégiennes. On va rentrer un peu plus en détail dans l'histoire. Générique. Alors apparemment, elles sont dans la même école. Et elle est une junior. Donc elle est plus jeune que les agresseurs. La victime affirme que la police est arrivée sur les lieux de l'agression, mais n'a rien fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Du moins, elle n'a pas pu arrêter l'agression. Je ne sais pas si on peut voir la vidéo en vrai. On va couper le son. Voilà. Alors, la jeune fille est attachée, mains et jambes liées. Et il est inscrit sur son front des termes racistes. Je crois qu'à un moment donné, il place même carrément sa culotte sur sa tête, histoire de l'humilier. Voilà, tu vois, ce genre de choses. Mais notamment, on y voit aussi également une autre fille qui donne des coups de poing au visage de la victime. Donc tout cela s'est passé au mois de juillet dernier dans une maison familiale à Yangsan. Et cette agression a duré apparemment à peu près 6 heures. Et là, on va discuter de la stupidité des agresseurs parce que tu agresses quelqu'un, mais en plus, tu en es fier et tu le montres. Car oui, ces quatre collégiennes ont filmé l'agression et ont partagé la vidéo. Écoutez bien, en vendant les images à leurs copains, à tout le collège, quoi, pour la Modicsson de 5 000 won. Voilà, donc 4 dollars, 3,50 euros, 4 euros. Donc la vidéo a tourné dans tout le collège et tout le monde est au courant de cette agression. T'imagines bien qu'une fois que cette vidéo a tourné, la victime n'a plus souhaité se rendre au collège à cause, évidemment, du stress, du traumatisme et de l'humiliation. Et l'histoire la plus folle, c'est qu'en fait, durant l'agression, la police a visité la maison familiale parce qu'en fait, la victime était en train de fuguer. Du coup, la police est rendue au domicile familial et est tombée nez à nez avec une des agresseuses. Ils ont quand même fouillé les chambres, si j'ai bien compris, les chambres, mais n'ont absolument pas trouvé, n'ont trouvé aucune trace de la victime. Tout simplement parce qu'elle était en train de se faire agresser dans l'Averanda. Elle n'a absolument pas crié à l'aide ou quoi, elle avait simplement peur des représailles. Et une fois que la police est partie, elle a été agressée, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Du coup, pourquoi la police n'est pas intervenue ? Tout simplement parce que la police a eu un signalement pour une fugue et que du coup, ils n'avaient pas l'autorisation de fouiller complètement la maison. Donc, ils sont passés à côté. Du coup, ce qui est fou, c'est que si tu as moins de 14 ans aussi, tu as de grandes chances. Tu peux faire vraiment les pires saloperies. Et à partir du moment où tu as moins de 14 ans, tu as de grandes chances en effet de t'échapper aux sanctions pénales. T'imagines bien que cette histoire a aussi retourné pas mal de personnes. Là, il y a une pétition qui tourne avec plus de 145 000 signatures pour demander justement une justice un peu plus sévère pour ces agresseuses. On a le droit de se poser la question aussi vraiment, mais qu'est-ce qui se passe parce que est-ce que c'est au final l'envers du décor ? Est-ce que c'est quoi ? C'est l'éducation des enfants qui flanche ? C'est l'entertainment qui a un peu trop imprègne leurs esprits et du coup, ils se calquent vachement sur ça. Ils font des conneries un peu comme dans les dramas. Je ne sais pas. Franchement, je suis un peu déconnecté de tout ça en vrai. Moi, ce genre de nul, ça me choque assez. Et tu vois, moi, franchement, je me dis, mais jour où j'aurai des gamins, et je sais que j'ai beaucoup de mamans et de papas qui me regardent, et je pense aussi qu'ils partagent cette peur-là. Le truc, c'est que moi, j'y ai en Corée. Si vraiment j'ai des enfants ici, j'aurais vraiment cette peur de me dire, mon gamin peut-être, qu'il va avoir ce genre de choses-là parce qu'il n'est pas coréen. Enfin, après, je ne sais pas avec qui je vais être, tu vois, pour un gamin, quoi. Ce sera moitié coréen, peut-être, ou peut-être pas du tout aussi. Est-ce que c'est une bonne idée, au final, en tant qu'webogine, en tant qu'étranger, d'élever ton gamin en Corée du Sud, quoi. Tu es en train de te demander ça, quoi. Tu te dis, putain, est-ce que mon gamin va être bien accepté, quoi, tout simplement. Donc elle, elle se fait harceler, on est d'accord, parce qu'elle est mongole, voilà, de Mongolie. Je ne sais pas ce qu'il leur a appris, est-ce qu'ils ont eu des relents d'histoire aussi, durant l'Empire Gauliot, tu vois, ou l'Empire Mongol a envahi l'Empire Coréen à cette époque-là. Ils ont eu une guise revanche, on se dit, ah ouais, tu vas payer pour ce que ton peuple a fait dans les années 1200, tu vois. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais du coup, ça fait flipper, ça fait flipper. On peut se poser certaines questions, quoi. Aussi, je tiens à répondre à juste un commentaire général que je reçois de temps en temps, et j'ai envie vraiment de répondre à ça. Toujours un peu la même histoire, dans le sens où, oui, mais ça, ça se passe en France aussi. Ça n'excuse en rien, en fait, tu vois. Ça n'excuse en rien, c'est pas parce que ça se passe en France aussi, que ça en fait un truc moindre en Corée du Sud, que ça va, quoi, tu vois. Ça, c'est vraiment le laxisme français que je ne comprendrai jamais, genre, tu compares à quelque chose d'autre qui est plus grave ou égal, et du coup, ça relativise la chose. Non, je ne sais pas pourquoi ça relativiserait. Le fait que ça se passe en France aussi, ça ne fait pas un événement moins grave. Donc, déjà de base, mais aussi, moi, ma chaîne parle de Corée du Sud essentiellement, d'accord ? Enfin, de ma vie de manière générale, mais de Corée du Sud essentiellement, vu que je vis en Corée du Sud. Du coup, les gars, arrêtez de me parler de la France, en fait. Quand je ferai un sujet sur la France, ou je ferai une vidéo de la France, voilà, why not ? Tu vois, on pourra faire des lieux de comparaison. Moi, je parle de la société coréenne, je parle vraiment de là où je vis, je parle vraiment de l'environnement qui m'entoure. En vrai, voilà, mes vidéos, c'est un peu ça aussi. C'est que je vous montre l'envers du décor de cette société-là, que j'aime énormément, pas parce que je fais des vidéos où je parle des faits divers et de l'actualité, des meurtres et tout, que je n'aime pas ce pays. Au contraire, pour moi, la Corée du Sud, c'est mon pays d'adoption. Mais il est important de s'imprégner avec moi dans mes vidéos, dans cette société-là, d'arrêter de toujours comparer à la France. Et peut-être aussi que ça vous ouvrira un peu les yeux sur l'envers du décor de la Corée. Ce n'est pas le pays tout beau, tout gentil, où tu ne rencontres pas à l'aéroport et compagnie. Ça, c'est rien à voir. La Corée vous vend un modèle de perfection à tout rapport, que ce soit chirurgie, K-pop, drama, film, voilà. Mais c'est leur vecteur de communication, c'est pour promouvoir leur pays. Mais ça n'est en rien la réalité. Ça n'est en rien la réalité, mais vraiment pas. Vous êtes à des années, à des années-lumière de ce qu'est la Corée du Sud. Si vraiment vous vous basez uniquement sur ce prisme-là, cette image-là de la Corée, non, ce n'est pas ça la Corée, voilà. Et je trouve qu'au contraire, il est bien plus sain de connaître ce qu'est la Corée du Sud en vrai, ce qui se passe dans la société, ce genre de choses, et quand même d'en avoir conscience et de l'aimer quand même, parce que c'est ça la vie, c'est la balance, c'est le positif, le négatif, et de l'aimer quand même. Et là, tu peux te dire, oui, en effet, j'aime quand même la Corée, parce qu'il y a des points positifs, et pour moi, ça contrebalance aussi les points négatifs. Et c'est ce que je fais aussi, tu vois, mon quotidien. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas qu'on a plein de nouvelles offres aussi sur MFCK. Je vous invite à vraiment regarder ça en description. Si vous voulez vous faire plaisir pour Noël, n'hésitez pas, quoi, vraiment. Ça s'arrête après l'année 25, donc vraiment, faites vos achats maintenant. Tout si vous voulez être livré pour Noël. Prenez soin de vous, prenez soin surtout de vos enfants. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de What's Up Korea. C'était Token, tchou. Sous-titrage ST' 501